Musique Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon studio. Aujourd'hui, on fait un petit détour. On ne se basera pas sur le travail d'un artiste albertin. On va y aller avec une oeuvre qui a été créée par un artiste allemand qui est décédé depuis longtemps. Son nom c'est Franz Marc. Il était connu pour ses peintures d'animaux un petit peu déconstruites. Il a fait une super belle série de chevaux bleus qui sont très très beaux. Mais aujourd'hui, on va y aller avec le chat blanc. On va commencer par notre dessin. Mais avant ça, je vais vous montrer ce que j'ai sur la table. Alors j'ai mes deux pinceaux préférés, évidemment. Un demi pouce et trois huitièmes ou un quart de pouce, c'est comme vous voulez. J'ai un crayon 6B pour faire le croquis. Sur ma palette, j'ai blanc, jaune cadmium, vert sap, rouge cadmium, bleu ultramarin et noir. Alors c'est une palette tout à fait simple. Et son croquis, on va y aller vraiment de l'avant tout de suite. Si vous voulez imprimer ça en couleur, je vous ai mis la photo au début du vidéo. Vous pouvez faire une petite pause sur votre vidéo, puis prendre une photo de votre écran et faire imprimer ça. Moi, j'y vais avec le noir et blanc. Si vous voulez faire noir et blanc, puis me suivre avec les couleurs, c'est parfait aussi. OK. Première chose que je veux vous montrer avec le croquis. Est-ce que vous voyez qu'ici, là, on a comme un cercle? Alors, la courbe du dos et la queue, ils font un cercle qui n'est pas tout à fait fini, qu'on pourrait, là, finir de cette façon-là. Ça, c'est notre premier, c'est notre point de départ, c'est notre premier morceau d'information. Donc, on va y aller. Ce cercle-là, il occupe énormément d'espace dans la composition. Alors, vous ne vous gênez pas, hein, vous allez assez fort au niveau de la grandeur, là, pour occuper presque tout l'espace, ou en tout cas, une bonne partie de l'espace. OK. Une fois que j'ai fait mon cercle, là, je vais venir ajouter les éléments de grandeur importante, comme la tête et les pattes. Je n'irai pas dans les détails tout de suite. Alors, les oreilles, les yeux, le nez, là, ça ne presse pas. Je sais qu'avec mes élèves, souvent, la tendance, c'est d'aller tout de suite dans les petits détails, comme les yeux, puis le nez, puis les oreilles. Mais vous risquez de vous donner du trouble si vous faites ça. Il est mieux d'y aller avec les formes générales en premier. Ce qui arrive quand vous faites ça, c'est que vous pouvez vous retrouver avec une forme qui est parfaite, mais qui est complètement au mauvais endroit, ou complètement de la mauvaise grandeur. C'est bon. OK, là, c'est le temps. Maintenant, c'est le temps d'ajouter nos petits détails. Je me mets toujours une ligne de centre pour le visage, parce que c'est vraiment plus facile de placer l'information au bon endroit, de cette façon-là. OK. Je ne m'en fais pas avec les lignes, comme tu sais, cette ligne-là, elle n'a pas besoin d'être là. Je ne m'en fais pas avec ça. Ce que je fais, par contre, c'est que je viens renforcir mes lignes avec lesquelles je suis satisfaite. Donc, je les mets un petit peu plus foncées. OK. On va dessiner les oreillers. Alors, il y a deux oreillers ou couvertures. Ici, c'est dans les tons de rouge, puis ici, c'est dans les tons de jaune. On va dessiner nos formes tout de suite. On va y aller avec celle-là, parce que c'est un petit peu l'information la plus importante. Je vais pointer quelque chose. Vous avez déjà installé cette information-là. Donc, vous pouvez placer celui-là en relation avec ça. Si je regarde le bas, là, il est presque en ligne avec la queue. Ça fait que ça, ça va être l'information importante. Ce pli-là, ici, est à la moitié de la tête. Puis, la partie du haut, elle est un petit peu plus haute que son corps. Prenez votre temps à la maison si vous n'êtes pas content de votre dessin. Posez le vidéo ou arrêtez le vidéo, puis prenez le temps de finir votre dessin. Mais moi, j'y vais. Je commence. On va y aller avec le rouge en premier. Donc, je commence toujours par les éléments du fond, simplement parce que ça va être plus facile après d'organiser la forme de notre chat de la façon dont on veut. Je mets un petit peu de jaune dans mon rouge pour le pâlir un peu. Et si vous voulez pâlir le rouge, évidemment, le blanc, c'est pas la meilleure solution parce que vous allez vous retrouver avec du rose. Donc, le rouge, c'est une couleur intéressante. Il n'y a pas vraiment une version pâle du rouge. Si on rajoute du jaune, on tire vers l'orange. Si on ajoute du blanc, on tire vers le rose. Ceux… Tout… ета la ez aajeunia… Qué heureux… … On va y aller tout de suite avec des versions un petit peu plus foncées de notre couleur. On va se rajouter des ombrages. Dans sa peinture ici, on est assez foncée puis un petit peu plus foncée ici aussi. On va y aller tout de suite avec ça. Je vais mettre un petit peu de bleu dedans juste pour le réveiller. Moi, je m'en viens simplement, je ramène ma couleur originale puis je m'en viens adoucir la transition entre mon foncé et mon pâle. On va y aller tout de suite avec un petit peu plus foncée. On va y aller tout ça. tantôt quand j'ai fait mon croquis j'ai négligé de dessiner les petites étoiles qui sont ici alors on va carrément juste venir les peindre si vous voulez prendre le temps de les dessiner à la maison gênez vous pas c'est juste que je me sens bien en confiance avec mon pinceau mais peut-être que c'est pour votre corps quand on va faire notre chat on va venir rajouter toutes ces belles lignes là qui sont très très foncées mais pour l'instant on va s'arrêter ici pour notre fond de rouge là on va y aller avec le jaune c'est un jaune un petit peu brisé ce que je veux dire par là c'est que c'est vraiment pas un jaune pur il y a même un petit peu de vert dedans le jaune est une couleur très très douce et faible donc quand vous venez rajouter quelque chose comme du vert dedans allez-y prudemment parce que votre jaune il va changer très très rapidement j'aime bien cette couleur là ça va être la couleur de base donc je vais la mettre un petit peu partout je suis encore au stade où j'ai vraiment besoin de mes lignes donc je les efface pas je vais la mettre un petit peu par là si on va mettre à l'air de base je vais faire un petit peu et donc je vais prendre un petit peu au fil je vais faire un petit peu plus tard je vais mettre un petit peu plus tard je vais mettre un petit peu plus tard Je vais en faire une couleur plus foncée qui va être mon ombrage. Puis là, je viens recréer la connexion entre ma couleur de base et les ombrages que je viens de mettre en place parce qu'ils peuvent être un petit peu déconnectés si on adoucit pas la transition. Des fois, quand votre pinceau est déjà au bon niveau de couleur, la peinture est déjà sur votre pinceau, vous pouvez y aller puis distribuer cette couleur un petit peu partout où vous la voyez. Donc, on va faire un petit peu de couleur. Donc, on va mettre en place. Donc, on va mettre en place. 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 Là, je viens pousser mes foncés un petit peu plus foncés à la limite d'où ils sont installés. après, je vais faire la même chose avec mes pâles. Donc, je vais venir me créer, me recréer mon jaune mais dans une version petite affaire plus pâle. Ok. Puis, je vais venir me faire des jolies zones de lumière avec cette couleur-là. On n'est vraiment pas en train de reproduire exactement ce qu'on voit. On y va avec une interprétation qui est peut-être un petit peu plus personnelle. Je vais venir adoucir ma transition ici. Je la trouve un petit peu abrupte. Donc, vous ne vous gênez pas partout où vous avez fait des choses puis vous êtes un petit peu insatisfait. Prenez le temps de les arranger avant de passer à la prochaine étape. Donc, avant qu'on s'enligne vers une autre étape du vidéo, prenez le temps d'arranger cette partie-là à votre goût. Évidemment, ce ne sera jamais parfait parce que la perfection en peinture, ça n'existe pas vraiment. C'est toujours un équilibre plus qu'une perfection. est-ce que c'est un petit peu plus ? OK. Moi, je m'arrête ici pour ça. Moi, je vais y aller avec le rose. On aurait pu faire ça dès le début, mais on le fait maintenant. On a un petit rose ici puis ici. On va venir installer ça tout de suite. Alors, si je fais du rose avec ce rouge-là, on fait un rose un petit peu, je ne sais pas trop comment le qualifier, ou peut-être bébé. Je vais mettre du bleu dedans un petit peu, juste pour le pousser vers un rose un petit peu plus intéressant. Ça nous donne un rose brisé parce que ce bleu-là et ce rouge-là ne sont pas nécessairement compatibles. le cadmium rouge, il y a beaucoup de jaune dedans et le bleu ultramarin, il y a beaucoup de mauve dedans, donc du rouge. Donc, on se retrouve un petit peu avec des couleurs qui ne sont pas vraiment compatibles au niveau de la pureté. qui vont faire un mélange qui tire vers le gris. Mais ce n'est vraiment pas un problème dans ce cas-ci parce que c'est ce qu'on veut. qui a l'aussé par la pureté. C'est juste. On va installer le feuillage ici en haut, c'est comme s'il y avait des feuilles. J'essuie mon pinceau pour venir adoucir la transition parce que je voulais enlever le noir en essuyant votre pinceau, vous enlevez du noir puis ça vous permet de venir mélanger avec le vert un petit peu plus facilement. Puis on va venir se faire un blanc. Un blanc un petit peu cassé, ce n'est pas un blanc parfait. Un petit peu de rouge dedans et un petit peu de noir. Faites attention quand vous faites des gris ou des bruns, mais en fait toutes les couleurs acryliques vont sécher plus foncées, mais c'est vraiment pire pour les gris et les bruns. Ils sèchent à peu près deux tons plus foncés que ce que vous avez sur votre palette quand c'est mouillé. Ça c'est ma couleur de base. Je vais venir vider mon pinceau sur ma palette. Ouf, il est plein. Alors vous la mettez un petit peu partout en essayant de ne pas éliminer vos lignes parce qu'on en a encore besoin. Pensez à ça quand vous travaillez avec votre pinceau, quand il y a beaucoup de peinture à la base ici, ça fait un pinceau qui ne travaille pas très bien. Merci. Merci. On va changer de pinceau. On va y aller avec le pinceau plus petit pour avoir un petit peu plus de contrôle. Avant de passer vos lignes noires sur mon chat, je vais commencer par installer ces zones-là qui sont très très foncées. Ça va être notre point de départ pour notre couleur foncée aussi. Et à bientôt. Parec de mettre plusieurs couches nous naissons area. Nacht-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cas-cu일並 yer mapeur de l' crush. Man опять app Viking 2 aufrese avant d'اف过, avant d' SUS rifle. A bientôt sa put sur ma vie PLUS. еп grazing les ont des enc niveaux. Ok, pour ce qui est de mon chat, je me fais une couleur un petit peu moins foncée, quelque chose qui est plus dans le gris que dans le noir noir. C'est un artiste qui aime beaucoup les lignes de contours, alors on va carrément les placer, puis après on va venir les adoucir. Je ne ferai pas tout à la fois, je vais y aller une partie à la fois. Moi j'ai tendance à commencer à gauche parce que je suis droitière, puis j'aime bien mettre mon doigt sur la palette ou sur la peinture pour me stabiliser. Donc j'aime bien commencer du côté gauche. Vous, là, à la maison, si vous préférez commencer de l'autre côté, il n'y a pas de problème. Mais on ne fera pas tout à la fois. Là, on va y aller vraiment de façon par section. Ça va nous permettre d'adoucir nos lignes à mesure. Ok. J'essuie un petit peu mon pinceau, puis là, je vais venir faire une transition entre les deux couleurs. Là, je peux faire ça parce que mon noir n'est pas encore complètement sec. À la maison, si votre noir est sec, vous allez devoir le ramener un petit peu. Je vais vous montrer. Là, je viens de prendre du noir, je le ramène et après je replans ma couleur plus pâle, puis je viens mélanger avec mon noir. Je viens de prendre du noir, je viens de prendre du noir. Je viens de prendre du noir, je viens de prendre du noir. 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 Une des raisons pour laquelle on fait le chat en premier, ou en dernier, pardon, ça nous permet de venir le réinstaller par-dessus notre sujet, partout où on a des petites zones où l'information n'est pas précise, on peut venir réinstaller notre petit animal par-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Quand vous trouvez que votre peinture devient un petit peu trop adhérente sur votre canevas, mettez un petit peu d'eau dedans, saucer votre pinceau dans l'eau, puis revenez dans votre peinture, vous allez voir qu'elle va glisser beaucoup mieux. Là, je fais un gros aller-retour entre mes couleurs, pour créer une douceur au niveau des transitions. Alors ça, c'est un processus qui prend quand même un petit peu de temps, parce qu'il faut constamment ramener vos couleurs à mesure qu'ils sèchent. À l'acrylique, à l'huile, ce ne serait pas un problème, mais vous auriez d'autres problèmes. L'huile n'est pas nécessairement plus facile, c'est juste différents problèmes. ... ... ... ... ... ... On finit avec une petite touche de... de blanc, un peu partout, où on veut vraiment venir faire ressortir la rondeur. Vous avez vu que votre gris, même le gris pâle, il sèche assez foncé. Et votre blanc, il va sécher un petit peu en transparence. Donc, ne gênez-vous pas pour venir l'installer. ... ... ... ... Pour la dernière étape, là, prenez votre temps, reculez-vous un petit peu, regardez, essayez de passer, là, visuellement, à travers toutes les zones de l'ombre. de votre peinture, puis de décider, de vous demander si vous êtes heureux ou heureuse avec tous les éléments. S'il y a des choses que vous voulez retoucher, là, c'est le bon moment pour le faire. ... Ok, moi, je vais m'arrêter ici. Il me manque juste une petite information, ce qui est une petite zone, en fait, je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est un pattern ou un motif sur la couverture rouge, mais on va venir l'installer parce que c'est un bel ancrage. Si vous voyez des petites taches blanches dans vos zones d'ombre, allez-y, puis couvrez-les parce qu'ils vont vous distraire. Ok, il est sèche, notre chat. Alors, on va l'enlever de la table, on va tasser nos petites choses. On a travaillé cette semaine avec une inspiration qui vient du temps passé, un artiste allemand, Franz Marc, qui est décédé en 1916 après avoir vécu seulement 36 ans. Il a été assez prolifique pour la vie courte qu'il a eue. Allez voir ça sur Internet, il est facile à trouver. Puis il y a une belle série d'animaux. Ok. Voilà, c'est notre oeuvre pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Puis j'ai hâte de vous retrouver dans mon studio pour notre prochain projet. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada